salut les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous embarque dans une vidéo voyage j'espère vraiment que ça va vous plaire car moi j'ai vraiment adoré filmer tout ceci pour vous pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois je m'appelle nathalie je suis maman de deux filles je vis au cameroun à yaoundé j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman sur ma chaîne vous trouverez des vidéos motivation ménage astuces organisation vie de maman dans cette vidéo donc je devais me rendre dans la ville du douala pour un événement dans la famille je suis donc quitté de yaoundé à cinq heures parce que je voulais arriver dans la ville du douala au plus tard à 10 à 4h40 dont j'étais à l'agence nous avons très bien voyagé dieu merci même comme dans le bus il faisait tellement froid heureusement j'avais prévu mon pan pour me couvrir sinon je n'aurais pas supporté nous sommes arrivés à l'entrée de la ville du douala à 8h30 le temps de quitter le de l'entrée pour le centre-ville et à camion des embouteillages donc mon timing était bon douala c'est la capitale économique du cameroun c'est la ville où toutes les marchandises transitent c'est pourquoi vous allez voir là les conteneurs les camions en fait la marchandise quoi c'est la ville où ça bouge c'est la ville qui a un mouvement en fait ça ne dort pas comme yaoundé donc là je partage avec vous l'entrée de la ville de douala pour celles qui sont à yaoundé et qui ne se déplacent pas beaucoup comme moi j'ai donc voulu partager tout ceci avec vous pour celles qui sont aussi dans d'autres villes du cameroun et qui ne voyagent pas beaucoup et aussi pour mes chéris abonnés de l'extérieur alors les amis je tiens vraiment à vous remercier pour vos réactions par rapport à ma dernière vidéo vous avez beaucoup aimé et moi ça me motive à mes nouveaux abonnés je vous souhaite la bienvenue aux anciens abonnés je vous envoie plein de bisous bof à tous mes abonnés je vous envoie plein 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 de bisous n'hésitez pas à partager autour de vous pour que la chaîne s'agrandisse pour que la communauté s'agrandisse prenez le pouvoir la chaîne c'est pour vous et n'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos merci de l'entrée de la ville de douala à l'endroit où se trouvent les agences c'est au moins 45 minutes s'il ya les embouteillages alors c'est parti pour deux heures voire même trois heures parce que c'est une ville qui bouge beaucoup elle déplacement des camions des marchandises c'est une ville économique quoi c'est une ville vraiment commerciale une fois dans la ville de douala la première chose qui accueille c'est la chaleur le pull que j'avais le pain avec lequel je m'étais couvert j'ai directement tout plié ça mettre dans le sac et le pull j'ai attaché sur moi une autre chose dans la ville de douala c'est qu'il ya trop de motos trop trop de motos et pour celles qui sont à yaoundé qui n'aiment pas beaucoup les motos vraiment quand vous arrivez à douala négocier avec un proche qui à la voiture de venir vous chercher et pour vos déplacements vraiment vous n'aurez pas de choix que de prendre la moto j'ai essayé d'attendre le taxi à douala mais franchement mais franchement je suis resté là pendant près d'une heure pour avoir un taxi et après moi aussi j'ai commencé à prendre la moto c'est vraiment frustrant c'est vraiment c'est stressant de prendre la moto pour une distance de 30 minutes c'est vraiment stressant et même quand on voyage sans les enfants franchement la vie de maman là on ne laisse pas ça derrière on a les enfants dans la tête les enfants nous manquent on se demande comment ils font comment ils s'en sortent est-ce qu'ils ont mangé leur goûter est-ce qu'ils sont bien revenus de l'école en fait on se pose toutes les questions maman un jour maman pour toujours vraiment ce n'est pas facile de lâcher un peu la pression ce n'est pas facile c'est vrai que la vie de maman n'est pas quand même une vie qui est neuf ça n'est neuf pas quand même mais c'est une vie qui absorbe ce n'est pas facile dans la ville j'ai rencontré une amie et la première des choses que nous avons pu faire c'était d'aller s'asseoir quelque part pour manger pour manger de la bonne bouffe c'était l'occasion pour nous d'échanger un peu parce que ça faisait longtemps on ne s'était pas vu chacune est dans sa vie de maman c'est pas évident et l'occasion pour nous de papoter un peu quoi à yaoundé je ne sors pas beaucoup je suis presque casanière la vie de maman elle est vraiment absorbante j'ai constaté que là c'est vraiment important de se retrouver entre amis pour parler un peu et déstresser de toute cette vie là et juste après je suis allé au thaynamol non mais j'en avais marre j'en avais marqué les copines youtubeuse de douala me flanqué les bonnes choses de tainement à l'oeil tout ce cas de la chaîne mademoiselle caprice vraiment je te fais un coucou à cause de toi là j'ai dit que j'irai au thaynamo molle si tu passes par cette vidéo vraiment je te fais un coucou je suis arrivé dans la ville j'aurais aimé qu'on se rencontre mais j'étais tiré dans tous les sens parce que j'avais un événement dans la ville c'est avec vraiment beaucoup d'efforts que j'ai pu me rendre au thailand molle pour découvrir tous ces petits prix là et les fleurs alors aïe 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 c'était trop tôt c'était joli en fait l'embarras du choix mon intention d'aller au china mall était plus pour une balade pour une visite que pour des achats mais arrivé là bas mais franchement j'ai vu des occasions de m'acheter certaines choses à de bons prix que j'ai failli laisser mon transport là bas c'est avec beaucoup de retenue et beaucoup de discipline que je n'ai pas déposé tout mon transport là bas dans les achats vraiment il ya de belles choses à petit prix maintenant reste à savoir si c'est durable reste à savoir si c'est résistant mais quand même en ce qui concerne les fleurs c'est quelque chose qui est c'est pas comme son utilisé quoi c'est pour la décoration donc vraiment j'ai trouvé c'était beau et je compte vraiment y retourner pour des fleurs surtout les grands pots à déposer à la maison là c'est moins cher c'est beau la décoration vraiment là basse et le top et c'est moins cher les tableaux sont joli et c'est moins cher c'est vrai que je ne vous ai montré que les séquences de mon passage là bas je n'ai pas pu filmer partout et j'ai beaucoup aimé leur bougie les senteurs les parfums d'intérieur en plus à petit prix hein les prix par rapport à yaoundé il y avait des moins 40% et voient même moins 50% franchement c'était c'était tôt et j'ai profité là bas pour faire quelques petits achats que je partagerai avec vous certainement dans une prochaine vidéo les mamans qui sont en scène vraiment j'ai apprécié le rayon lié de là bas et j'ai vu beaucoup de choses à bon prix j'ai voulu acheter des goûts d'école pour les enfants là bas et j'ai la bas parce que c'était vraiment abordable mais après je me suis dit c'est déjà la fin d'année vaut mieux laisser et certainement envoyer l'argent à quelqu'un là bas pour qu'ils marchaient des goûts ou bien pour qu'ils me fassent quelques petits achats de la rentrée scolaire et m'envoyer ça yaoundé mais j'ai pris des bols des bols pour le goûter parce qu'elle avait déjà cassé tout ce qu'elles ont ces bol vont juste aider à terminer les dernières semaines d'école et ça va aussi servir pour l'année prochaine pour l'année scolaire prochaine les carafes que j'ai dans mon frigo dans lesquels je mets souvent le folie relulé les carafes en vert là j'avais acheté à yaoundé à carrefour à 3400 francs c'est pas la carafe j'ai vu la version chinoise là bas la même forme à 1800 francs c'est pas franchement les mamans n'hésitez pas je partage avec vous les bons plans cette carafe là elle est jolie et c'est bien à table franchement elle ne prend pas trop d'espace comme nos larges carafe que nous voyons sur le marché n'hésitez pas à aller prendre les vôtres là bas les bacs de rangement et organisation pour maisons là bas c'était le top du top j'ai vraiment trop tourné dans ce rayon j'ai vraiment trop tourné dans ce rayon tout était beau des jolies couleurs qui peuvent s'associer à toutes les décorations intérieures c'était vraiment tout j'ai beaucoup tourné j'ai beaucoup hésité franchement si j'avais de l'argent j'aurais beaucoup ramassé beaucoup beaucoup ramasser c'était bref thayna mall on se reverra j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment j'ai beaucoup adoré partager ceci avec vous n'hésitez pas à liker à commenter et à partager comme d'habitude car c'est vous la force c'est vous qui me soutenez c'est vous qui me motivez à aller de la fin c'est bon c'est bon merci d'avoir regardé jusqu'à la fin je vous envoie des bisous chez vous j'espère que vos familles se portent bien portez vous bien et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous les petits achats que j'ai pu faire là bas et les utilisations que j'en ferai bye bye